La politique c'est déjà de prendre notre temps, parce que comme vous le dites, le mercato n'ouvre que dans deux mois et demi, donc on est quand même loin d'être dans une situation d'urgence. Il y a pas mal de joueurs qui ont des contrats assez longs, notamment parmi les jeunes Espoir, enfin jeunes à confirmer, donc il n'y a vraiment pas d'urgence. Il y a quelques postes, quelques garçons qui sont en fin de contrat, donc ils auront un traitement un peu anticipé par rapport à la date de début du mercato, mais on est encore quand même très loin. L'urgence aujourd'hui c'est Cédric Carasso, tout le monde en parle ? C'est pas une urgence, parce qu'il reste deux mois et demi avant le début du mercato, un mois et demi, deux mois avant la fin de la saison, donc on a le temps. Ça peut polluer la fin de saison de Bordeaux, cette incertitude ? C'est une crainte ? Oui, évidemment, Cédric Carasso serait peut-être plus serein avec un contrat de cinq ans, mais je pense qu'il est professionnel, il est totalement motivé et concentré sur les objectifs du club, et je pense qu'il comprend aussi que nous, on a besoin d'un peu de temps, qu'on est encore très loin, encore une fois, du début du mercato, qu'il y a une politique sportive à gérer de manière globale, et donc je pense qu'il comprend. Malcom sera-t-il facile à garder, parce que Bordeaux peut se le permettre ? Moi je crois que oui, je crois qu'on peut se le permettre et qu'on en a envie, après, on peut jamais être sûr de rien, mais je pense que très probablement, il sera encore Bordelais l'année prochaine. De toute façon pour l'instant on n'a pas de... Il n'y a pas de proposition, mais vous avez envie de construire avec lui, avec tous ces jeunes qui sont arrivés et qui commencent à s'éclater enfin ? Oui, bien sûr. Et je pense que pour eux aussi, ils sont très jeunes, ils ont leur carrière devant eux, ils n'ont pas forcément intérêt à courir dès la saison prochaine, après le club qui les perdra le plus. Ils ont aussi un plan de carrière à gérer. Vous savez des fois les plans de carrière, certains disent on va rester et puis il y a des millions qui arrivent. Non voilà, après ça dépend effectivement s'il y a des propos... C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas à ce stade s'engager en disant Malcom restera à coup sûr. S'il a une proposition où son salaire est multiplié par 4, 5, j'en sais rien, c'est plus compliqué. Mais aujourd'hui on n'est pas du tout, du tout dans cette situation-là. On n'a pas été approché et lui, honnêtement, tous ces jeunes-là sont bien ici. Jovanovic qui vient d'arriver, très heureux ici, il l'a dit dans la presse. Il dit même qu'il aimerait bien rester. Mais il n'y a pas d'option d'achat. Non. Ça sera compliqué. Ça sera plus compliqué que s'il y avait une option d'achat. S'il y avait une option d'achat, on serait les seuls décisionnaires. Mais c'est un peu plus compliqué, mais il n'y a rien d'infezable. Alors, on sait que les résultats sont très importants pour un entraîneur. Mais j'ai bien l'impression que Gourvenec, depuis qu'il est là, il fait l'unanimité. Même s'il y a eu une période où certains supporters se demandaient s'il allait y arriver. Il y arrive, il sera en fin de contrat en 2018. Là aussi, c'est renégociation. Il faut tabler sur le long terme. On peut tabler sur le long terme avec un coach ? Alors, c'est souhaitable. C'est sûr que c'est souhaitable. C'est un poste très stratégique où le fait de connaître le club, de nouer des liens avec tous les membres du club sont très importants. Après, il faut aussi être pragmatique. Si on regarde la durée de vie moyenne d'un entraîneur de Ligue 1 dans un club, soit de son fait, soit du fait de sa direction, je pense qu'effectivement, c'est inférieur à 3 ans. Il y a des entraîneurs qui restent plus de 3 ans, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, le souhait du club, forcément, est de continuer avec lui. Il est jeune, il a fait ses preuves. Comme vous dites, il y a eu un moment où ce n'était pas facile. Il l'a géré superbement, y compris sur le plan de la gestion du vestiaire, qui est un moment un peu tangué. Donc, la volonté du club est de continuer avec lui, c'est certain. Et le plus longtemps possible. Vous devez apprendre à vous connaître, à travailler ensemble, parce que Jocelyn Gouvenec disait que c'est important la relation entraîneur-président. Oui, on a des rapports assez fréquents, on discute, c'est quelqu'un de construit, de réfléchi. Donc, quand on se voit et qu'on a des réunions, ce sont des réunions de travail, avec des faits, des éléments bien préparés. Donc, souvent, c'est assez concis, mais c'est dense. Donc, oui, on apprend à se connaître au fur et à mesure. Et je pense qu'on a tous les deux un caractère, à mon avis, qui n'est pas très éloigné. On aime bien être concis, précis et professionnels. Donc, ça se passe dans cet esprit-là. Je pense qu'il y a une relation, effectivement, de confiance qui est en train de se créer. Est-ce que vous prévoyez des évolutions dans le management de ce club ? On disait qu'il n'y a pas de directeur sportif, mais il y a un directeur technique qui est Ulrich Ramet. Ça y ressemble quand même. Ça y ressemble beaucoup. Il y a une cellule de recrutement. Est-ce qu'il y a des améliorations à venir ? Ou aujourd'hui, ce système-là fonctionne bien ? Moi, je pense qu'il fonctionne très bien. Donc, alors, comme vous dites, Ulrich Ramet n'a pas le titre de directeur sportif. C'est parce que Jean-Louis Trion n'aimait pas directeur sportif. Exactement, et il disait en... Ça ne sert à rien, il disait. En riant qu'il fallait l'appeler directeur technique pour, comme il disait, faire chier les journalistes. Parce qu'il avait dit qu'il ne prendrait jamais de directeur sportif. Donc, le directeur technique a des prérogatives qui vont de l'équipe pro à la formation, aux féminines. Et sur Ulrich Ramet, le constat est le même que sur Jocelyn Gouvenec. C'est quelqu'un de très pro, qui connaît tout sur le bout des doigts, qui prépare ses dossiers. Donc, le fonctionnement du sportif, à mon avis, est très bon. Après, la cellule de recrutement, c'est pareil. Je veux dire, à un moment, on a l'impression qu'à Bordeaux, dès qu'il y avait un trou, on marchait dedans à écouter les journalistes. Bon, après, je veux bien écouter les critiques, il n'y a pas de problème. Enfin, je ne dis pas ça pour vous. Non, non, mais je le prends quand même pour moi. Non, non, mais je pense que... Non, mais il y a des phénomènes de mode, de toute façon, on le voit bien. Il n'y a pas que dans le sport. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quelqu'un prend le bonnet d'âne, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis, pendant 3, 6, enfin, pendant une période donnée, il prend l'écolibé avec son bonnet d'âne sur la tête. Bon, très bien. Maintenant, si on se regarde de manière objective, à un moment, j'ai entendu dire que la formation était nulle à Bordeaux. On est, je crois, le quatrième centre de formation français, dans le top 10 européen. Donc, bon, on a la malchance en France d'avoir l'Olympique lyonnais, qui est le deuxième, je crois, derrière Barcelone, mais avec des moyens inférieurs. Donc, dans les faits, je pense que c'est le meilleur club formateur européen pour moi, l'Olympique lyonnais. Donc, peut-être que si on compare à ce qui est proche géographiquement, on est moins bon. Enfin, j'ai du mal, franchement, à acheter l'idée qu'on est nul quand on est le quatrième français et le neuvième européen, qu'on a aujourd'hui la moitié, ou qu'on a eu certains matchs, plus samedi dernier précisément, mais qu'on peut avoir la moitié de l'équipe type de joueurs formés au club. Bon, voilà, tant qu'on est nul comme ça, moi, ça me va bien. Sur le recrutement, c'est pareil, on était nul. Toujours pareil, si on le prend, on ne peut pas avoir raison à tous les coups, mais aujourd'hui, le recrutement, il y a eu Malcom il y a un peu plus d'un an. Là aussi, si c'est nul, ça ne me dérange pas d'être nul comme ça. Sur cette année, Sabali, Kamano, Sankaré... Alors, Sabali prêté. Prêté, oui, non mais... Il n'y a pas d'options d'achat. Oui, malheureusement, malheureusement aussi. Mais, bien sûr, il est prêté, mais ça, c'est parce que financièrement, et puis aussi, le PSG voulait le garder. Ce n'est pas non plus pour rien qu'ils veulent le garder, c'est qu'ils croient en lui. Donc là, on n'a pas eu le choix, mais il vaut mieux le prendre prêté que pas le prendre du tout. Donc, c'est aussi le mérite de la cellule de recrutement d'identifier ces profils-là et de se les faire prêter, ce qui n'est pas une mauvaise opération financière. Alors, c'est sûr que là, on regrette de... Mais ce n'est pas le club qui n'a pas voulu mettre d'options d'achat. Le PSG croit en lui et il démontre qu'ils ont raison de croire en lui. Donc, voilà. Donc, moi, je n'ai pas du tout l'impression qu'on est mauvais sur ces fonctions-là. Mais, voilà, si on m'explique pourquoi, moi, je suis prêt à l'écouter. Mais si c'est juste dire Bordeaux est nul parce qu'il plaît aujourd'hui, bon... Vous expliquez, la formation est, c'est vrai, quatrième au niveau des centres. Ils sont en CFA2, c'est là où le bas blesse ? Alors, est-ce que c'est très... Ce serait mieux d'être en CFA ? Je pense que le vrai problème, ça aurait été de descendre d'un cran plus bas. Et le début de saison, on a pu le laisser craindre parce que là, il y a un vrai problème au-delà du prestige du club, un problème de formation des jeunes. C'est-à-dire qu'ils seraient retrouvés à jouer à un niveau qui n'est vraiment pas le leur. CFA, CFA2, il y a une différence, mais quand même moins importante qu'entre CFA2 et Honor... Ex-Honor, c'est le Régional 1. Régional 1, pardon. Je suis vieux. Ah, il faut s'y faire ! Et ça change encore l'année prochaine. Ah bon, je ne vais pas retenir. Je vais rester sur Honor et j'apprendrai l'année prochaine. Donc oui, c'est une déception parce que c'est aussi eux... Ça fait partie du jeu aussi. Ils jouent et puis on leur fixe des objectifs. Même si ce n'est pas des objectifs vitaux, ni financièrement, ni pour le club. C'est bien aussi qu'ils travaillent avec des objectifs. Il y a aussi des raisons. Ils sont descendus sur une saison où l'équipe EU n'avait eu de nombreux blessés, de nombreux problèmes. Donc c'est vrai que l'an dernier, il y a beaucoup de joueurs qui sont montés de CFA. Et forcément, le niveau s'en ressent. Donc je ne sais pas... Je pense que l'équipe de CFA aurait fait la saison passée avec l'effectif de début de saison. Il ne serait probablement pas descendu. Est-ce que la formation reste un axe prioritaire à Bordeaux ? Oui, absolument. Oui, c'est un axe prioritaire. Parce que vous ne pouvez pas aller chercher des joueurs à 15-20 millions. C'est un peu une obligation ? Oui, c'est un peu une obligation. Après, ça peut être aussi... Les joueurs à 15-20 millions, rien ne dit qu'on n'ira pas les chercher un jour. C'est aussi enclencher un cercle d'acteurs. Attention, ça, ça va être répété, amplifié. Vous savez ce qui va se passer sur les réseaux sociaux. On coupe au montage. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un moyen d'enclencher un cercle vertueux. C'est-à-dire l'Olympique Lyonnais, par exemple, qui va chercher des joueurs à 15-20 millions, c'est aussi parce qu'ils ont un centre de formation où dès qu'ils touchent un gamin et qu'ils le font monter en équipe 1, il devient titulaire en match suivant. Et puis ils les vendent parfois. Donc c'est aussi en vendant ces joueurs-là qu'on peut aller chercher des deux pailles, par exemple, qui sont allés chercher. Donc ce n'est pas totalement dissocié au jour d'aujourd'hui. C'est sûr qu'on n'est pas dans une situation, a priori, d'aller chercher des joueurs à 15-20 millions. Mais les progrès éventuels que peut faire le club, et notamment à travers la formation de joueurs, permettra peut-être un jour de revenir dans ces contrats-là. Est-ce que vous avez, en tant que président délégué salarié, plus de pression que le président non salarié, Jean-Louis Triot, par rapport à l'actionnaire ? Ça aurait peut-être pu être ma première question, mais ça sera la dernière. Sans doute. De toute façon, il y a plein de raisons pour lesquelles il y a plus de pression. Il y a une crédibilité à construire que Jean-Louis Triot, indépendamment du fait qu'il était bénévole, n'avait pas à construire parce qu'il avait derrière lui 20 ans de réussite à la tête du club. Donc je ressens plus la pression par rapport à ça que par rapport au fait d'être salarié. Vous n'avez pas un bâton, vous tendez vos doigts, si ça ne marche pas, on vous tape dessus, et au bout de quatre, c'est fini ? Il n'y a pas ça. Il y a une vraie relation de confiance entre vous et l'actionnaire. C'est ce que je disais au début, la confiance ça se mérite. Donc aujourd'hui, il y a une situation de confiance, c'est sûr qu'il faut aussi que je fasse mes preuves et être à la hauteur et mériter la confiance qui m'a été faite.